Comment est-ce que c'est né Manox ? C'est né d'un dessin. J'ai commencé par faire un dessin. J'ai travaillé presque un an sur un dessin pour avoir quelque chose qui m'intéressait. Finalement, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. J'en ai produit un, j'ai eu un intérêt grandissant, donc j'ai fait une petite production assez limitée. Puis, je me suis rendu compte avec le temps que les gens avaient plusieurs demandes. Ça fait que j'ai été obligé de produire plusieurs modèles pour rencontrer la demande des gens. Je suis un machiniste. J'aime pas ça rajouter des choses ou avoir des pièces qui bougent sur un poteur, comme des proies ou des choses qu'on peut enlever ou remettre. J'aime mieux avoir un morceau d'un morceau en métal complet. Et à partir de là, on peut modifier ce que le client veut. Moi, j'aime mieux modifier le poteur en tant que tel que rajouter ou enlever des poids. Il faut l'essayer. Un coup, tu l'as essayé, tu peux pas reculer. Il faisait une démo au Golf Le Champêtre, puis j'ai été essayé, puis j'ai tombé en amour avec le feeling du potting sur la balle et tout, le stroke et tout, la pesanteur. C'était wow! Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour un poteur. On a quand même quatre modèles différents. Ça marche avec le poids, la longueur, la tige, puis le offset de ton poteur, tout dépendamment comment tu joues ta face de poteur. Beaucoup de gens jouent avec des poteurs qui sont pas nécessairement adaptés pour eux, sans le savoir, parce qu'il y a personne qui met un petit peu d'intérêt sur le fitting des poteurs. Pourtant, c'est un des bâtons qu'on utilise le plus quand on joue au golf. J'ai acheté un laser justement pour avoir le plus de facilité à modifier ou à personnaliser les bâtons. Donc, on peut graver un poteur ou on peut imprimer sur un poteur. On peut faire les deux. Pour décoller une compagnie, c'est plus facile avec quelque chose que toutes les gens connaissent. Donc, ils prennent le sien, ils comparent avec le mien, ils ont déjà un comparatif. C'est pour ça que je suis allé dans les choses que les gens connaissent. Bien, c'est sûr que mes prochains produits vont probablement être des choses un petit peu différentes de ce qui se fait sur le marché.